Salut, guys! On est avec l'équipe du podcast « COVID-19 sort de ma tête ». Donc, on va commencer par se présenter. Salut! Moi, c'est Justine Fortin. Je suis étudiante à la maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal. Je travaille principalement à réduire la souffrance psychologique associée à un diagnostic de cancer du sein dans le cadre de ma thèse. Donc, je poursuis l'année prochaine au doctorat en neuropsychologie. Et, dans le fond, un petit fait sur moi, je trippe vraiment trop sur Marnia. Je peux vous faire le film au complet, si ça vous tente. Commis! Super! On va aller avec Marjolaine maintenant. Salut! Donc, spoiler alert! Mon nom, c'est Marjolaine Rivet-Bouragard. Un peu trop long, juste Marjol, c'est bien correct. Je suis étudiante à la maîtrise en psychiatrie à l'Université McGill. Mais un peu comme Justine, je m'intéresse aux différentes réactions traumatiques. Mais de mon côté, je me spécialise un peu plus dans tout ce qui est des astres de masse. Donc, ce qui nous apporte un peu à... Aujourd'hui, avec la COVID-19, aussi, on parle des astres naturels, tout ça. Et l'évaluation des symptômes de stress, de troubles de stress post-traumatique. Un petit fun fact sur moi, je suis une fan du Seigneur des Anneaux, au point où est-ce que je peux faire la voix de Gullum, « Ne me demandez-la moi pas parce que je ne me la ferai pas ». C'est un exclusive content. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que je fasse ce que je... qui l'ont entendu, donc ça va rester comme ça. Super! On va aller avec Rémi maintenant. Salut, salut! Je m'appelle Rémi Paris-Beauchemin. Je suis étudiant à la maîtrise en psychoéducation. Je fais un projet mémoire et stage, en fait, pour devenir psychoéducateur pour travailler avec les jeunes. Mais aussi, pour continuer en recherche, mon projet de mémoire touche les facteurs de stress et les facteurs apaisants dans le milieu scolaire, chez les adolescents, avec une belle méthode qualitative qui s'appelle le photo-voix, où on prend des photos, des facteurs de stress et des facteurs apaisants pour venir en parler en groupe. Je souhaite aussi continuer le doctorat en résilience, d'où mon intérêt pour ce projet-ci, parce que je suis responsable du volet résilience de ce podcast. Super! Puis d'où vient l'idée du podcast COVID-19 sort de ma tête? En fait, ça a été une subvention qui a été partagée par l'Université de Sherbrooke des fonds de recherche du Québec. Ça a été une offre de projet, en fait, sur laquelle je suis tombé. Puis je trouvais ça super intéressant de toucher, d'aller travailler à une espèce d'enjeu planétaire, où on est pris un peu avec tout ça, la COVID, la pandémie, mais d'une manière créative, puisqu'on pouvait venir travailler tant la problématique que venir bâtir une espèce de résilience aussi, qui est un peu mon dada. Donc, je l'ai partagé en fait à mes collègues pour voir qu'est-ce qu'il en pensait, d'où la naissance de ce projet COVID-19 sort de ma tête. Merci beaucoup. Maintenant, Marjolaine, c'est quoi les objectifs de ce podcast? Oui, exactement. Donc, un peu comme Rémi a dit, nous a partagé l'idée avec nous, puis on est vraiment tripés. Puis justement, on avait un projet de recherche dans notre laboratoire qui touchait la COVID-19 et les différentes réactions psychologiques qui s'en suivaient à travers le monde. Donc, on a vraiment décidé de partager certains de nos résultats, puis d'essayer, puis justement d'avoir des différentes discussions qui vont nous permettre d'aller chercher nos trois vies en particulier. Donc, vous allez, je vous jure, vous allez être tannés de m'entendre les nommer. Je vais vous les nommer à chaque fois, à chaque intro de podcast, mais vous allez les savoir par cœur d'ici le quatrième, je vous jure. Donc, premièrement, notre but... Ouh! Petite motociclette! Notre but, premièrement, c'est de normaliser les différentes réactions psychologiques qu'on peut avoir à la COVID. Donc, on trouve que c'est important que les gens ne se sentent pas tout seuls dans ce qui se passe, puis qu'ils soient conscients que, comme... Finalement, on est une panoplie de personnes dans ce même bateau-là. Deuxièmement, on cherche à déstigmatiser les différentes réactions psychologiques qu'on peut avoir à la COVID. Donc, en fait, on essaye de créer une espèce de safe space. On veut s'assurer que les gens puissent partager ce qui se passe, qu'ils puissent se sentir à l'aise d'aller chercher de l'aide aux besoins sans se sentir jugés. Et puis, troisièmement, on cherche vraiment à essayer de bâtir une espèce de résilience collective parce que, bon, c'est pas facile. Des fois, on se sent un peu à bout, on ne sait plus quoi faire, puis on a l'impression d'avoir essayé tout, tout, tout les trucs qu'on s'est fait donner, mais ça ne marche toujours pas. Donc, que ce soit des astuces, des astuces de cliniciens, donc de professionnels, que ce soit des trucs qui ont émergé un peu de la recherche, que ce soit des trucs individuels qu'on a essayés, puis que pour nous, on trouvait que ça l'aidait. On veut vraiment partager ça avec vous pour s'assurer que vous soyez le mieux équipés possible pour bien gérer ça. Et aussi, on est comme un peu tanné que toutes les discussions autour de la COVID soient négatives. Donc, on veut vraiment apporter cet aspect-là de toujours commencer le podcast avec quelque chose de positif, mais aussi le terminer avec quelque chose de positif. Merci beaucoup. Et la question à 1000$, à quoi on peut s'attendre de ce podcast-là? OK. Là, on va s'attendre à beaucoup de choses, ça fait que je vais essayer de ne pas les oublier. Donc, vous aurez ces quatre épisodes de podcast. Donc, on va avoir une thématique principale sur chaque épisode. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir un expert ou une experte sur le sujet du podcast. Donc, le premier, ça va être les réactions émotionnelles, donc comment on gère nos émotions. Le deuxième, ça va être les réactions physiologiques. Donc, ça, c'est vraiment des réactions qui proviennent de notre corps, qui peuvent générer du stress et de l'anxiété. On va aussi avoir les réactions comportementales. Donc, c'est quoi les comportements qu'on a face à la COVID? Est-ce qu'on respecte les règles ou pas? Pourquoi? Puis, on finit avec l'influence des réseaux sociaux, des médias sur notre santé mentale en temps de pandémie. Et ça, tout le temps avec un expert et un influenceur. On est super contents qu'ils vont être là sur chacun des podcasts. Donc, on ne vous dit pas c'est qui, mais vous allez vraiment capoter avec nous. Ce qu'on vous assure aussi, c'est que vous allez rire. Vous allez, on n'espère pas pleurer, mais être sensibilisés, puis être touchés par les témoignages qu'on va lire et qu'on va partager. Puis, j'espère que vous allez avoir du fun. Donc, vous prenez part avec nous à la discussion en suivant, justement, nos quatre épisodes et en discutant dans les commentaires par rapport à ça. Merci beaucoup. Donc, justement, et pour terminer, on va vous souhaiter... Bon podcast! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada